... Bonjour, c'est Délise pour Sims Artists. Bienvenue dans cette vidéo de pré-découverte du nouveau pack à venir des Sims 4 Island Paradise, ou îles paradisiaques en français. Alors je commence par remercier E-Games et son programme Game Changers grâce auquel cette vidéo a été possible. En effet, en tant que Game Changers, Sims Artists a été convié à un stream spécial en direct de l'E3 à Los Angeles et qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur le jeu. Alors par contre, je préfère vous prévenir, il n'y aura aucune image inédite dans cette vidéo car on n'a pas eu l'autorisation d'enregistrer les images, mais bon, on a eu le droit de vous raconter tout ce que l'on a appris et je vous garantis que c'est pareil. Allez, on commence tout de suite par un tour d'horizon de l'île et de ces paysages qui sont à tomber par terre. On a du coucher de soleil sur la mer, des fonds sous-marins, des bandes, ça, bref, c'est magnifique. Je suis sûre qu'on va avoir plein, plein, plein de photos superbes dès que ce sera dans les mains des joueurs. Alors Sulani, c'est un monde résidentiel, pas une destination de vacances, ça a été très clairement dit. On a un nouveau type de terrain, la plage. Alors des plages en terrain communautaire, mais aussi des plages en résidentiel, ça c'est extra, on va pouvoir construire des maisons qui ont les pieds dans l'eau, quoi. Alors en tout sur Sulani, il y a 14 terrains, ils sont tous modifiables. J'en ai compté 8 de type plage, dont 1,64 par 64. Ils sont répartis sur 3 îles différentes qui vont former les 3 quartiers de Sulani, avec des noms super poétiques qui viennent du Pacifique. Alors je vais vous donner, mais je suis désolée, l'accent risque de ne pas être terrible. On a Ohanali Town, Lani Saint-Az et Muapelam. Un de ces quartiers, ce sera plutôt centre-ville avec le bar, la place du village. Il y a une entre-îles qui contient le volcan et la cascade sur laquelle on reviendra. Et la dernière île, elle, possède pas moins de 4 terrains en bord de mer. Alors à côté de ça, on nous a parlé de plusieurs nouveaux traits de terrain. On en a vu 3 dans les différents streams. On a vu d'abord Off the Grid, qu'on pourrait traduire par hors réseau. Alors lui, c'est un terrain qui n'aura ni électricité, ni eau, internet limité, mais pas de facture, donc on vit vraiment limite naufragé. On a aussi le Closing Optional, qu'on pourrait traduire par Habit Facultatif. Donc le sim, en arrivant sur un terrain avec ce trait, il va se mettre tout nu. Sauf s'il a un trait de caractère qui l'en empêche, comme Timmy, par exemple. Alors ces deux traits, ça a été bien dit qu'ils seraient tous les deux rajoutés au jeu de base. Ils ne sont pas propres à l'expansion. Et on a vu aussi très vite un trait Volcanic Activity, donc activité volcanique, qui lui va avoir des interactions spécifiques liées aux volcans, sur lesquelles j'en reviendrai plus tard. Et puis pour finir, on nous a dit que le temps sur l'île était plutôt beau et doux, mais qu'avec ces ans, on n'était pas à l'abri d'avoir des tempêtes tropicales. Et quand on va sur l'île au volcan, et on le voit rapidement dans le trailer, on va trouver une chute d'eau. Cette chute d'eau bien innocente au premier abord, parce qu'on peut attirer des grenouilles, on peut les faire manger, on peut les attraper, on a des grenouilles qui nagent au bas de la chute, c'est super joli. On peut aussi se doucher sous la chute d'eau, ça c'est bien pratique si on a un terrain off the grid. Mais il faut savoir que cette chute d'eau, c'est également le nouveau lieu de Crac Crac. Une des grandes nouveautés de ce pack, c'est vraiment la possibilité pour nos sims d'aller nager dans l'océan. Très attendu par les joueurs, pour l'instant valable uniquement sur Sulani, sur vraiment le monde de ce pack. Les gourous nous ont quand même laissé de l'espoir, ils nous ont dit qu'ils voulaient vérifier que cette grosse nouveauté était bien fonctionnelle, qu'il n'y avait pas de problème avec, et qu'ils ne s'interdisaient pas de penser par le futur d'aller éteindre cette possibilité aux autres mondes. Donc croisons les doigts. A savoir que la neige dans la piscine et l'océan, ça va développer la compétence fitness, et que quand celle-ci va augmenter, on va pouvoir débloquer de nouveaux styles de natation. On peut également envoyer nos sims d'aller sous l'eau avec un tuba, et a priori il y aura des nouvelles options qui vont apparaître, pour prendre des photos sous-marines qu'on pourrait ramener, pêcher ou même chercher des trésors. Par contre, on ne les a pas vus plonger profondément, donc je ne peux pas vous en parler, mais on a su qu'il y avait des endroits peu profonds dans l'océan, où les bambins peuvent barboter, c'est trop mignon, et il semblerait également que les chiens puissent aller nager. Alors parlons un petit peu des bateaux, il y en a deux, il y a le bateau à voile assez traditionnel, et un jetski. Les deux, vous pouvez aller le chercher dans le mode achat, et aller le mettre sur votre terrain, qui est en mode plage, et on peut les mettre dans l'inventaire. Alors le bateau, il va permettre de naviguer, mais on peut aussi s'y asseoir, s'y relaxer, aller pêcher dans l'océan. Le bateau, il est vraiment fait pour que les besoins puissent y être satisfaits, et que le sim n'ait pas besoin de revenir trop souvent à terre. Le jetski, ça a l'air d'être vraiment plus pour le fun, mais attention, un sim qui est athlétique, avec une bonne compétence fitness, il va pouvoir faire des jolies figures sur ce jetski. Alors vu que je parle de la pêche, justement, il semblerait qu'il y a vraiment eu des gros réajustements autour de la pêche, qui va prendre plus d'ampleur. Il y a des nouveaux poissons, il me semble avoir entendu jusqu'à une douzaine de nouveaux poissons. Il y a une carrière liée à la pêche, des nouveautés de type piège à poisson, réajustement de la compétence, et aussi il y aurait des nouveaux lieux de pêche dans plusieurs mondes. Nouveauté de ce pack aussi très attendu pour saison, mais qu'on n'avait pas eu, mais ça y est, c'est bon, on le tient, le bronzage et le coup de soleil. Alors, pour bronzer ou pour prendre un coup de soleil, il faut aller sur Sulani. C'est dépendant du temps qu'il fait, si vous avez saison, s'il pleut, s'il fait couvert, il n'y aura pas de bronzage. Pareil s'il fait nuit, assez logiquement. C'est plutôt réaliste, parce que quand votre sim a bronzé, et qu'il va aller se changer, se mettre en tenue décontractée, on va voir les marques du maillot, là où on voit la peau. Ça provoque des états d'esprit, alors plutôt positif si le sim a bronzé, et du coup plutôt négatif si le sim s'est pris un coup de soleil. Il y a des farces qui peuvent se faire, avec l'écran total, on le voit sur le trailer. Un sim va en arroser un autre avec sa crème solaire, et puis du coup, le coup de soleil aura un motif particulier. Il existe plusieurs motifs d'ailleurs. Et puis on est prévenu, quand le sim commence à avoir un coup de soleil, il y a un petit halo rouge autour de lui, qui fait qu'il faut peut-être arrêter de bronzer. On va parler objet maintenant. Alors, on va faire tout le tour, parce que du peu qu'on a vu, il y a quand même pas mal de nouveautés en termes d'objets. Je vais vous citer quelques nouveautés qui vont beaucoup plaire. La première, vraiment sur ma liste, en tout cas, c'est la chaise longue qui manquait terriblement à ce jeu. Ça y est, nous avons des chaises longues. Il y en a trois dans le jeu, dans le pack. Il y en a une qui viendra avec le jeu de base, donc on n'aura pas besoin d'acheter le pack pour l'avoir. On a des chaises longues qui sont flottantes, en forme de bouées. On pourra aussi a priori les utiliser dans la piscine, comme la plupart des activités aquatiques. On a vu des nouvelles boutiques de nourriture à maturité et à communautaire. On a vu une nouvelle arche de mariage, ce qui est superbe, j'adore. Le feu de camp classique, il a été modifié pour s'adapter au paysage de l'île. On a vu un nouveau barbecue, celui qui se pose à même le sol. Ça s'appelle Pete Barbecue en anglais, en français, j'en ai pas la moindre idée. Sur lequel il y a des nouveaux plats locaux qui peuvent être cuisinés, comme le porc calua, dans lequel on peut mettre de l'ananas, un porc adobo, un plat à base de poissons d'Inde, ou encore un plat à base de légumes qui contiendrait de la racine de tarot. La cuisson des places fait sous feuilles et ça peut prendre du temps. On a vu, il restait 1h55 pour le plat qui était en train de cuire. Les nouveaux objets, moi, franchement, ils m'ont plu. Je les ai trouvés a priori jolis. Ils sont surtout à base de matières naturelles, du bois, de l'osier. Et on a toute une catégorie d'objets qui est compatible avec le trait off the grid pour que nos sims aient un minimum de confort sur ces terrains. Il y a un nouveau ventilateur de plafond également. Ils ont carrément rajouté une catégorie ventilateur de plafond. Mais en réalité, il n'y en a que deux. Celui qu'on avait déjà et celui qui se rajoute. Et enfin, j'ai noté une nouveauté qui, je pense, va ravir beaucoup de monde. Ce sont des éléments de sol transparents. Et on en arrive aux sirènes. Les sirènes que beaucoup de joueurs attendaient avec impatience. Je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Je vais vous donner un peu en vrac toutes les infos. Une sirène, on peut devenir une sirène autrement que directement par le casse. La fabriquer dans le casse. Il peut y avoir des enfants sirènes. Soit créés dans le casse aussi, toujours. Soit issus d'un couple de sirènes qui aura un bébé. Mais la queue de poisson, elle n'apparaît qu'à l'adolescence, quoi qu'il en soit. Donc sur Terre, la sirène, elle a ses deux jambes. Et puis, dès qu'elle rentre dans l'eau, une queue de poisson va remplacer ses jambes. Alors, il semblerait quand même qu'on puisse reconnaître un cime qui est une sirène. Même quand elle a ses deux jambes, déjà, son plumbob est différent, comme pour les vampires. Mais aussi par certaines attitudes. Les sirènes, elles ont un de leurs besoins, le besoin hygiène, qui est remplacé par un besoin qui s'appelle hydratation. Et qu'on peut remonter grâce à un verre d'eau, un bain, une baignade. Vous l'aurez compris, c'est un besoin qui diminue dès que la sirène est hors de l'eau. Parce que du coup, les sirènes, elles peuvent quasiment tout faire dans l'eau. Elles peuvent dormir, elles peuvent prendre le soleil. Vraiment, tout est fait pour qu'elles n'aient pas besoin de revenir trop souvent à Terre. Alors, a priori, un signe normal peut se transformer en sirène. Une sirène peut cesser d'être une sirène. Il y a des actions dans le jeu. Bon là, ça a été assez mystérieux, on n'en a pas su beaucoup. À part que c'est un rapport avec un varek spécial. Alors, les sirènes sont des créatures magiques. Et ouais, elles ont des pouvoirs. Alors, des pouvoirs qui peuvent varier avec leurs traits de caractère. En gros, votre sirène, elle aura tous les pouvoirs. À moins que vous lui aies mis un trait bienveillant. Ce qui fait qu'elle serait une bonne sirène. Elle n'aura pas d'interaction méchante. Ou un trait malveillant. Donc, ce sera une méchante sirène qui fera des actions méchantes. Si vous avez ces ondes, ces sirènes pourront invoquer des orages, notamment. Alors, quand elles utilisent un pouvoir, ça fait diminuer ce fameux besoin hydratation. Plus ou moins selon l'importance du pouvoir que vous êtes en train d'évoquer. Alors, dans les pouvoirs, je suis sûre qu'on n'a pas tout vu. Mais on a vu le baiser de la sirène. On a vu une invocation d'un mauvais esprit de l'océan. On a vu les berceuses, forcément. L'appel de la sirène. Bah oui, ça se fait en chantant. Bah, c'est des sirènes, quoi. Et puis, la bande son est vraiment, ça vaut le coup à entendre. Et ces pouvoirs qui sont générés par les sirènes, bah, ils auront un effet sur les états d'esprit et les besoins du sim. On n'a pas trop vu, on a juste su ça, que ça pouvait soit, par exemple, baisser tous les besoins d'un sim. Ou alors, rendre un sim tendu ou inspiré. On revient sur ce trait activité volcanique. Il y a des terrains qui possèdent ce trait. Parce qu'il y a un volcan sur l'île. Et donc, on risque de subir une érution volcanique. On en a vu une. Du coup, la terre tremble. On entend du bruit. Et puis, il y a des bombes de lave qui sont projetées et qui tombent sur le terrain. Alors, quand elles arrivent, elles sont brûlantes. Mais les sim peuvent quand même essayer de toucher. Bah, du coup, ils se brûlent. Alors, ils prennent plus ou moins feu. À mon avis, c'est possible d'en mourir. Et puis, ces bombes de lave, on les voit qui refroidissent progressivement. Jusqu'à devenir la lave froide qu'on connaît. Alors, on peut apparemment les garder en décoration à ce moment-là. Ou les ouvrir et éventuellement trouver des cristaux dedans. Alors, je suis très curieuse d'en voir plus. Mais on a également vu des petites failles dans le sol qui ont été appelées par les gourous des surprises géologiques. Vraiment, ça, c'est à voir. Nouveauté inattendue, mais qui a dû emballer tout le monde, ce sont les dauphins. Alors, les dauphins, il y a des bouées placées en mer près desquelles on va nager. Et puis, à cet endroit-là, on a une interaction pour aller appeler les dauphins. Du coup, ils viennent. Je crois que la plupart du temps, ils viennent. Mais s'ils sont caractériels, ils ne viendront pas. Et on peut créer une amitié avec les dauphins. Mais comme on va créer une amitié avec un autre sim, ça va se travailler un petit peu sur le temps. On peut leur donner un nom, on peut leur parler, les nourrir avec des poissons. On peut leur demander de faire un tour, comme danser ou aller chercher des choses au fond de l'océan. La liste des choses, à priori, augmente avec le temps. Le dauphin peut ne pas faire, parce qu'il n'a pas envie. À savoir, du coup, que les sirènes, elles peuvent appeler les dauphins n'importe où, à priori. Et puis, en plus des dauphins, la question s'était posée, mais y a-t-il des requins ? Eh bien, oui, il y a des requins. Et on en a vu un. Alors pourtant, il paraît que la visite du requin est très, très rare, mais que ça arrive. Alors, on a vu les sims, vraiment, qui étaient dans l'eau, mais effrayés, qui avaient des animations de peur. Et la visite du requin les a laissés avec un état d'esprit. Alors, ceux qu'on a vus, ils sont restés entiers. Mais, les gourous nous ont laissé un peu la surprise. Ils nous ont dit qu'une mort par attaque de requin, pourquoi pas, mais on ne dit rien. J'ai lu après qu'ils pourraient éventuellement entraîner le sim par le fond et provoquer une noyade. Ça, il faudra vraiment qu'on voit qu'on aura le jeu. Par contre, zéro interaction avec le requin. Alors, il y a un aspect écologique qui a été bien développé dans ce pack. Par exemple, des sims qui sont engagés dans l'écologie pourront aller sauvegarder l'environnement de l'île. Et truc extraordinaire, vraiment, que j'attends de voir, c'est que l'aspect de l'île va être modifié au fur et à mesure que les sims vont s'engager là-dedans. Par exemple, il y a des tortues de mer qui sont présentes un peu partout, mais on en verra de plus en plus au fur et à mesure qu'on va augmenter le degré de conservation de l'île. Autre exemple, quand celui-ci sera au maximum, il y a des tâches de bioluminescence qui vont apparaître dans l'eau. On en a vu une, c'est absolument magnifique. Alors, on nous a dit que cet aspect conservation de la nature, cet aspect écolo, il est jouable partout. Mais franchement, c'est à Sulani qu'on va voir les effets parce que l'île, elle est prévue pour et donc elle va évoluer. Alors, je ne sais pas, je l'ai mis dans la catégorie écologie aussi. Il y aura quatre nouvelles plantes à collectionner pour la collection jardinage. La noix de coco, l'ananas, le tarot et la cava. Ou le cava parce que je ne sais pas trop, j'avoue, les deux derniers, je ne les connaissais pas. Alors, les terrains plage, forcément, il faut en parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur une plage ? On peut s'asseoir, on peut se relaxer, on peut faire une sieste ou prendre un main de soleil. Alors, sur des chaises blancs, mais aussi les serviettes dont j'ai parlé plus tôt. On peut y faire des châteaux de sable, apparemment à tout âge, vu ce qu'on a vu dans le trailer. Il y a des empreintes de pas sur le sable, comme la neige pour saison, c'est super beau. On a des espèces de chaises longues gonflables qui vont sur l'eau, sur lesquelles on peut faire des blagues. On peut asperger son entourage. Puis, ces matelas gonflables, ils ne sont pas statiques. Ils vont dériver un petit peu autour de leur position, c'est joli. Et puis, à côté de la plage, on va trouver un petit distributeur qui a attiré ma curiosité. C'est des produits dédiés à la plage. Donc, est-ce que ça crème solaire ou je ne sais quoi ? On verra quand on aura le jeu. Alors, l'aspect culture, histoire, apparemment, a été aussi travaillé dans ce pack. Quelque chose qui m'a fait penser au pack dans la jungle avec la culture salvadoradienne, parce qu'on va vraiment s'intéresser à l'histoire de cette île. Et par exemple, tous les jours, si j'ai bien compris, il y a des ballons en forme de poisson qui vont indiquer la présence d'un événement sur l'île. Alors, événement type fête de l'île, concours de pêche, campement sur la plage. Un événement potluck, si j'ai bien compris, c'est des repas partagés. Il m'a semblé entendre aussi un événement en rapport avec l'éclosion des tortues. Là, je ne suis pas sûre. Donc, vraiment, une certaine importance à l'aspect culturel. On voit aussi dans le trailer, les fantômes des anciens peuvent revenir et transmettre aux habitants actuellement. Et puis, on termine avec le casse. Alors, dans le casse, il y a plein de choses. Franchement, je n'ai pas détaillé. On reverra ça quand on aura le jeu dans les mains, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vêtements, soit pour femmes ou pour hommes, même si tout est très connoté insulaire. Il y a beaucoup de pagnes, beaucoup d'accessoires, des colis de fleurs, des poignées avec des feuilles. Une petite nouveauté qui va intéresser tout le monde, et pas que ceux qui auront le pack, c'est la couche de base des bambins est enfin personnalisable. On peut sortir du blanc. Ça, ça fait plaisir. Il y a des nouveaux tatouages aussi. Il y a pas mal de nouvelles coiffures. Ça, quand même, je crois, j'ai compté 13 nouvelles coiffures pour les femmes. Certaines qui sont plus axées, ces messieurs. La création de Kisirène dans le casse, ça se fait comme pour les vampires. On a deux styles à le même sim. Le style avec les jambes et puis le style avec la queue de poisson. Et franchement, entre visage prédéfini, les dents pointues, couleur de peau, maquillage, la forme de la nageoire, la couleur de queue, les vêtements, on peut personnaliser la sirène. C'est assez impressionnant. Deux nouveaux traits de personnalité qu'il faut noter. Il y a Child of the Island, donc enfant de l'île. Et Child of the Ocean, enfant de l'océan. A priori, Child of the Island, c'est plus pour ceux qui habiteront sur Terre. Et Child of the Ocean, plus ceux qui iront sur l'eau. Il y a aussi une nouvelle aspiration dans la catégorie lieu, Beach Life. Et a priori, si on complète cette aspiration vie de plage, plus de stress sa vie. J'ai envie de dire, tu m'étonnes. Et puis là, très attendu des joueurs, et que ce sera dans la mise à jour, qu'il y aura avant le pack. Et ça m'a fait bondir, c'est bête mais c'est rien. Un sélecteur de traits aléatoires dans le cas. C'est-à-dire que vous avez un dé, vous appuyez dessus, et puis vos traits sont choisis vraiment de façon aléatoire. Et ça marchera aussi quand le sim va grandir. Donc ça, notamment, je pense, tous les joueurs de Logacy, ça va leur faire plaisir. Et puis je finis sur, on nous a donné trois nouveaux métiers. Plongeur, pêcheur et lifeguard, donc sauveteur de plage. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié ce que vous avez appris dedans. Moi, je ne vous cache pas que là, pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le pack entre les mains, vraiment, pour pouvoir essayer un certain nombre de choses. Si vous avez des questions sur ce que vous avez vu, n'hésitez pas à les poser. Sachant que je ne vous garantis vraiment pas que j'aurai la réponse, parce que j'ai donné quand même beaucoup d'informations que j'avais récupérées sur les streams. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie, etc. Voilà, sur ce, je vous dis bon jeu, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501